Bonsoir Patrick Loyaric, directeur de l'Humanité, député au Parlement européen. Alors on attend toujours le remaniement qui pourrait être annoncé demain et qui s'annonce, dit-on, plus large que prévu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, je ne crois pas que le problème auquel est confronté le pays soit une question de casting, pas plus que c'est une affaire de pédagogie, je crois. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est l'orientation politique qui sera mise en œuvre. D'abord, le président de la République n'a pas décidé de changer l'orientation politique. La politique, le cap plus important que les hommes ? On sait qu'Emmanuel Macron a besoin de personnalité et également de poids lourd dans un gouvernement. Oui, vraisemblablement, mais c'est lui qui a fait le choix, qu'on connaît aujourd'hui. D'abord, il n'a pas de parti politique au sens où on l'entend. Il a une majorité parlementaire avec des députés. Mais il n'a pas la construction et la formation telle qu'on la connaît dans les partis politiques aujourd'hui. C'est une faiblesse. Je ne crois pas que la thèse selon laquelle il ne faut que des techniciens, la politique n'est pas neutre. Il y a des choix à faire. Soit on fait des choix pour les intérêts populaires, soit on fait des choix pour les plus riches, pour l'argent. L'une des images politiques du jour, c'est la rencontre Salvini-Le Pen à Rome aujourd'hui. Elle vous inquiète, cette alliance ? Oui, il y a une organisation aujourd'hui, une coordination aujourd'hui des extrêmes droites dans toute l'Union européenne qui vise d'une part à tenter de créer les conditions d'une majorité ou en tout cas d'influer fortement au Parlement européen et aussi d'influer les réunions du Conseil européen. Évidemment, ça changerait beaucoup de choses et c'est inquiétant. Et il ne faut jamais cesser de dire à nos concitoyens, à ceux qui souffrent aujourd'hui, ne vous trompez pas de colère. Les experts du GIEC ont rendu un nouveau rapport alarmant aujourd'hui sur le réchauffement de la planète. Il est trop tard pour agir ? Non, ils disent que ce n'est pas trop tard, mais ils disent aussi que le prochain rapport nous mettrait dans une situation extrêmement difficile. Donc c'est sans attendre qu'il faut prendre des dispositions de transition environnementale, de transition énergétique, de modification de nos modes de production et de consommation. Mais ceci ne peut se faire qu'avec la participation citoyenne et en infléchissant un certain nombre de politiques et en orientant l'argent vers le progrès social et vers le progrès environnemental. Merci.